L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut améliorer l'accessibilité de son site WordPress, c'est-à-dire le rendre plus accessible aux personnes en situation de handicap. Pour faire ça, il existe de nombreuses extensions. Moi, j'ai choisi d'installer l'extension OneClickAccessibility. Alors, elle a l'avantage d'être francisée et de proposer plein d'options intéressantes. C'est celle-là, je vais faire Installer maintenant. Ensuite, je vais faire Activer. Alors, s'il vous propose d'installer Elementor en plus, bien sûr, je vous conseille de ne pas le faire, sauf si vous avez acheté ce plugin. Ensuite, vous avez des réglages. Alors, les réglages, on les retrouve ici dans Accessibilité Réglages. J'ai tout laissé par défaut. Ce sont des options de mise en page qui vont aider les gens en situation de handicap. Donc moi, j'ai laissé tout ce qu'ils ont mis par défaut. Ensuite, vous pouvez régler votre barre d'outils. Par défaut, tout est activé. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a redimensionnement de la police. Oui, on peut augmenter et diminuer le texte. Passer en niveau de gris. Passer en haut contraste. Passer en contraste négatif. Mettre un arrière-plan clair. Souligner les liens. Rendre la police lisible. Alors là, moi, j'aurais tendance à mettre non parce que j'ai déjà choisi une police lisible. Mais si ce n'est pas le cas sur votre site, mettez oui. Comme ça, le visiteur pourra choisir une plus lisible pour lui. Le plan du site. Donc ça aussi, ça aide les visiteurs. Moi, j'en ai un sur le blog du prof team. Donc, je vais me servir de cette page-là. Si vous ne remplissez pas le champ ici, là, eh bien, ces options-là seront désactivées. Donc là, je vais prendre le lien vers mon plan de site. Alors, je peux vous montrer à quoi il ressemble. Voilà à quoi ça ressemble un plan de site. Ce sont juste toutes les pages rangées dans l'arborescence. Mon plan de site, ce sera ça. Et puis, ma page de contact pour m'envoyer un retour. Si jamais il y a des choses qui ne marchent pas bien sur les options d'accessibilité, ils pourront vous contacter via la page de contact. Et moi, je n'ai pas de page d'aide sur mon site. Donc là, je vais laisser vide. Je fais enregistrer les modifications. Et ensuite, je peux personnaliser. Voilà, elle est là l'icône. Donc, quand je clique dessus, j'ai toutes les options qui s'affichent, y compris les deux liens que j'ai mis en bas. Alors, on peut changer plein de choses. Déjà, on peut changer l'icône ici. Si on ne veut pas laisser le fauteuil roulant, on a trois possibilités. On a un clic. Ou Accessibility. Moi, j'aime bien celui-là. Ensuite, sa position à gauche ou à droite. Pour ma part, je vais le laisser à gauche. Le décalage avec le haut, je vais mettre 50 pixels. Le décalage en mobile, je vais mettre pareil. Arrière-plan de la barre d'outils, je peux laisser ça. Couleur de la barre d'outils, les textes dans la barre d'outils. Je vais mettre du noir pour être raccord avec mon site. Le bouton, je vais le mettre en rouge. Arrière-plan actif, pareil, je vais mettre le rouge. Je vais laisser par défaut. Style de contour, je laisse par défaut. Contour focus, je vais mettre le rouge aussi. Voilà. Et là, je fais publier pour garder en mémoire toutes ces fonctionnalités. Donc là, ça y est, j'ai une barre d'outils qui est fonctionnelle. C'est-à-dire que si je me rends sur le blog, j'ai bien la barre d'outils ici. Et je peux, par exemple, vous voyez, augmenter la taille du texte, diminuer la taille du texte, passer en niveau de gris, en haut contraste, l'air-plan clair, et ainsi de suite. Souligner tous les liens. Je peux réinitialiser toute la barre d'outils pour revenir au point de départ. Et là, je vais bien vers le plan de mon site et vers la page retour d'expérience. Et voilà.